La communauté musulmane sous choc. Attaque évitée dans une mosquée de Montréal. Un homme arrêté après avoir tenté de s'en prendre à des fidèles qui priaient. Il a pris une grosse hoche devant la porte. Il a cassé la vitre. Un gazouillé qui soulève les passions. François Legault rabroué après avoir fait l'éloge du catholicisme sur Twitter. L'analyste politique Marc-André Leclerc est avec nous. Encore une folie meurtrière aux États-Unis. Une fusillade fait quatre morts et neuf blessés à Louisville, au Kentucky. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue au TVA Nouvelle. On commence ce soir avec un événement qui sème l'inquiétude dans une mosquée de Montréal. Des images de caméras de surveillance montrent un homme en train de s'en prendre à un fidèle. L'individu se serait ensuite introduit dans l'immeuble au moment où des gens y priaient. Audrey Foglio. Un événement terrifiant en plein mois du ramadan. Dimanche matin, vers 5 h, un individu a carrément attaqué un jeune fidèle qui se rendait à la prière de l'aube, à la mosquée Alouma, au centre-ville de Montréal. L'agression a été captée par des caméras de surveillance. On peut voir l'individu, armé d'un bâton, courir vers le jeune homme qui réussit, in extremis, à se réfugier à l'intérieur. Ce bénévole est encore secoué par ce qu'il a vu ensuite. On était en train de faire des prières. Et il a pris une grosse roche devant la porte. Il a cassé la vitre. Nous, on entendait le coup très fort. Alors, en ce temps-là, il est rentré à l'intérieur. Il a donné un autre coup avec la roche. Il est rentré jusqu'au milieu où on faisait les prières. Une douzaine de personnes étaient à l'intérieur quand l'individu a fait irruption. On n'est que trois pour l'arrêter. On l'a amené jusqu'à l'entrée. Il est parti vite parce qu'on a dit qu'on allait appeler la police. Mais nous, on a fait une erreur de ne pas le retenir jusqu'à arriver la police. Avez-vous eu peur? Mais c'est certain. Il n'est pas venu pour nous embrasser. Les policiers sont rapidement intervenus. Ils ont arrêté un homme de 32 ans qui a été arrêté pour méfait et libéré sous promesse de comparaître. Mais pour le responsable de la sécurité, ce n'est pas suffisant. On a donné ces actes-là qui sont haineux, islamophobes et discriminatoires. On devra les prendre en sérieux. Déjà, plusieurs élus n'ont pas hésité à parler d'une attaque haineuse. « Je condamne sans aucune réserve cette attaque islamophobe contre la mosquée Alouma, survenue en plein mois du ramadan », écrit le député solidaire. « J'espère que cette attaque islamophobe fera l'objet d'une enquête complète par le SPVM », indique pour sa part le ministre et député fédéral du secteur Mark Miller. Les fidèles doivent se sentir en sécurité lorsqu'ils se rassemblent pour leurs prières. C'est la première fois d'arriver quelque chose comme ça. Ça revient tout de suite à ce qui s'est passé ici, à l'incident qui est arrivé en 2017 à la mosquée Québec. Ça commençait avec des choses comme ça, à fracasser les vitres. Tout le monde a eu cet esprit-là. Le SPVM poursuit son enquête. Les enquêteurs du module des incidents et crimes haineux sont mis à contribution et d'autres accusations pourraient s'ajouter. Audrey Folio, TVA Nouvelles, Montréal. Un message de François Legault sur le catholicisme a semé une certaine controverse aujourd'hui. Sur son compte Twitter ce matin, on a pu lire « Le catholicisme a aussi engendré une culture de la solidarité qui nous distingue à l'échelle continentale ». M. Legault qui partageait du même coup une chronique de Mathieu Bock-Côté, de laquelle la phrase en question était tirée. Et c'est un gazouillé qui a suscité énormément de réactions tout au long de la journée. Vous voyez présentement celle du député libéral Monsef Déragi, qui a écrit « Un premier ministre qui supposément prône la laïcité de l'État, quel manque de jugement ». Sa collègue Marois Risky, toujours du Parti libéral, a ajouté que M. Legault a un devoir de réserve et de neutralité à titre de premier ministre de tous les Québécois dans un État laïque. C'est bien que M. Legault y est ensuite allé de ce message. « Il faut distinguer la laïcité et notre patrimoine », a-t-il écrit, cinq heures environ après son message original. Marc-André Leclerc, analyste politique à l'émission L'Ajoute est avec nous. Marc-André, est-ce qu'on peut parler d'un faux pas de la part de M. Legault? Non, je ne penserais pas, Raymond. Dans le cas de M. Legault, je pense que son deuxième, le gazouillé, explique bien le fond de sa pensée par rapport qu'il faut reconnaître également que la religion catholique, surtout en ce fin de semaine, ce long week-end de Pâques, fait en sorte que la religion catholique a joué un rôle important dans la société québécoise. Il faut repenser aux années avant la Révolution tranquille, comment la religion était dans les écoles, dans le milieu hospitalier. Donc, il faut quand même le reconnaître. Et je pense que c'est ça que M. Legault a voulu reconnaître dans son message aujourd'hui. Mais certains disent, il a fait l'éloge quand même d'une religion ou d'un de ses legs, tout en prônant la laïcité. Et plusieurs y voient une contradiction. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine contradiction dans tout ça? Bien, c'est parce que du moment où tu parles de la laïcité, est-ce qu'il faut oublier également l'histoire du Québec, là, où ce qu'a forgé le Québec? À une certaine époque, Raymond, on le sait, il y avait quoi? Il y avait l'agriculture, l'hockey et la religion au Québec. Donc, est-ce qu'on peut l'oublier? Est-ce qu'on doit mettre ça de côté? Est-ce qu'on doit brûler les livres d'histoire qui parlent de cette époque-là? On ne doit plus en faire référence parce que comme parti politique, comme chef de parti politique dans le cas de M. Legault, on prône la laïcité. Je ne pense pas aussi. Et on voit aussi également, et tout le débat cette semaine, bien sûr, qui vient rajouter à ça une certaine saveur avec les prières dans les écoles, le fait que le ministre de l'Éducation, Ben Andréville, a demandé d'arrêter ça. Donc, c'est sûr que ça s'inscrit dans un contexte particulier. Et certains risquent de se servir de ça pour attaquer M. Legault dans tout ce débat entourant la place des prières dans les écoles. Ah, ça, c'est clair. On le voit. Et ça, c'est clair. Et, Raymond, tu en as fait mention il y a quelques instants sur le fait que les partis d'opposition, surtout le Parti libéral du Québec, la partisannerie n'est jamais très loin de la politique. Et on va essayer de se servir de ça pour montrer que, justement, que M. Legault, que ça l'a hésité, mais dans le fond, c'est pour protéger la religion catholique versus les autres religions, montrer une certaine intolérance peut-être. Donc, c'est sûr que les autres partis politiques vont s'en servir. Et c'est clair que ça va marquer. Mais là, c'est pas terminé, cette histoire-là. Demain, après le long week-end, les partis politiques d'opposition vont en parler, vont attaquer M. Legault sur le sujet. Et il en sera certainement en question demain à l'émission La Jute. Marc-André, merci d'avoir pris le temps de nous parler ce soir. Bonne fin de soirée. Un accident trajuique s'est produit à Saint-Côme-Linière. C'est dans la région de Chaudière-Appalaches. Un enfant a subi des blessures mortelles dans la résidence familiale. Les policiers ont été appelés sur place vers 10h30 ce matin pour prêter assistance aux ambulanciers qui étaient déjà sur place. L'enfant de moins de 5 ans a été transporté à l'hôpital où sa mort a été constatée. Une enquête est toujours en cours ce soir pour tenter de comprendre ce qui s'est passé. Le bilan de la tragédie à Louisville, au Kentucky, s'est alourdi. Une cinquième personne a succombé à ses blessures. Le tireur a blessé huit autres personnes ce matin. Il s'est survenu à l'intérieur d'une banque aux alentours de 8h30. Le suspect, qui aurait agi seul, a été abattu par la police. Tout porte à croire qu'il était un employé de la banque. Il aurait d'ailleurs laissé une note à ses proches expliquant qu'il anticipait un licenciement. Le gouverneur de l'État, qui connaissait une des victimes, est apparu très émotif cet après-midi. Nous avons perdu quatre enfants de Dieu aujourd'hui. Un de qui est un des mes amis plus proches. Tommy Elliott a aidé m'a construit ma carrière de loi. A aidé m'a devenir gouverneur. Il m'a donné des conseils sur être un bon père. C'est l'un des gens que j'ai parlé, le plus en plus dans le monde, et très rarement, nous parlons de mon travail. En France, maintenant, un sixième corps a été retrouvé dans les décombres de cet immeuble qui s'est effondré à Marseille. Deux personnes manquent toujours à l'appel, plus de 48 heures après l'explosion qui a détruit l'édifice. Les sauveteurs poursuivent leurs efforts dans l'espoir de retrouver des survivants. On ignore toujours la cause de l'explosion, mais il pourrait s'agir d'une fuite de gaz. La compagnie Tesla fait face à une poursuite parce que des employés auraient violé la vie privée de plusieurs propriétaires. Ils auraient partagé entre eux des vidéos tirées des caméras des véhicules qui montraient, entre autres, des automobilistes dans des situations embarrassantes. Tous ceux qui ont possédé ou loué une Tesla entre 2019 et 2022 peuvent se joindre à la poursuite. Le gouvernement américain a formellement demandé à une cour d'appel fédérale de garantir l'accès à la pilule abortive. Ça fait suite à cette décision d'un juge du Texas vendredi de suspendre la mise en marché de la Mifepristone, autorisé depuis plus de 20 ans. Dans son recours, Washington rappelle que les effets secondaires graves de la pilule sont extrêmement rares. La salle de forage pétrolier s'apprête à voir le jour en Alaska et il est loin de faire l'unanimité. Les manifestants sont d'ailleurs descendus dans les rues de Montréal aujourd'hui pour dénoncer le projet Willow. Tout ça alors qu'une fois de plus, à l'approche de l'été, le prix de l'essence repart à la hausse chez nous. Philippe Bessette. Attention automobilistes, la transition vers l'essence d'été devrait se faire bientôt et ça va coûter plus cher à la pompe. Ce n'est pas tellement l'essence, c'est qu'on ferme des raffineries pendant qu'on fait ça et donc il y a moins d'essence disponible sur le marché nord-américain et ça va toujours augmenter les prix. Malgré les pressions des environnementalistes et des scientifiques au Canada comme aux États-Unis, on est encore dépendant des énergies fossiles. Depuis la pandémie, la guerre en Ukraine, on anticipe que la consommation va se maintenir encore pour plusieurs années. Le président Biden a approuvé le projet Willow, l'un des plus importants depuis 50 ans en Alaska. Le prix du pétrole présentement, il est somme toute, pour les compagnies pétrolières, il est somme toute intéressant. Le projet Willow coûtera entre 8 et 10 milliards de dollars et produira près de 400 millions de barils de pétrole, mais ce ne sera pas sans risque. Le cahier décrit les contraintes liées à la protection de l'environnement, simplement dans l'exploration, ça fait plus de 50 pages. Situé dans le nord de l'Alaska, les environnementalistes craignent un déversement comme en 1989. Ce bris-là, il y avait eu un naufrage, le pétrolier, l'Alexandre Valdez, et ça avait créé des dommages très importants. À des milliers de kilomètres du site pétrolier, l'Organisation pour le futur de Montréal tente de se faire entendre. C'est sûr que c'est un projet américain, mais nous, les impacts que ça va avoir sur le climat, ça va nous affecter tout autant que ça affecte les Américains. Affectés par la guerre en Ukraine, les États-Unis sont les plus grands consommateurs de pétrole au monde et souhaitent se rapprocher de l'autosuffisance. Un argument invalide, selon cet environnementaliste. Ce projet-là ne produira pas de pétrole avant six ans, mais en produirait pendant des décennies. Pas rajouter d'infrastructures pétrolières et gazières et de production, alors qu'il y en a déjà trop. Même si ce nouveau projet ajoutera une quantité importante de pétrole sur le marché, les chances sont minces pour les Québécois de constater une baisse de prix dans les stations-services. Philippe Bessette, TVA Nouvelles, Montréal. Après la pause, est-ce le temps de rénover? La baisse des prix des matériaux et la disponibilité des entrepreneurs pourraient vous convaincre. Donnez les détails dans Qu'il deux instants. Le rythme des jours pousse toujours plus fort. Les lumières s'acharnent et les couleurs s'inclatent. Des fois, on pense que l'on peut tout faire. Mais les roues ne tournent plus et les bourgeons n'éclatent pas. Les lumières s'acharnent et les joueurs s'acharnent et les joueurs s'acharnent. Admire le soleil de nouveaux jours. Le crédit TPS-TVH m'a énormément aidé pendant la pandémie. Moi, personnellement, en tant qu'une étudiante, je paie pour mes études et ça donne une tranquillité d'esprit. Faites vos impôts pour recevoir les prestations et crédits auxquels vous pourriez avoir droit. C'est le temps de sortir, d'explorer, retrouver la nature, le grand air. Maintenant, vous pouvez voyager confortablement avec style grâce à la technologie de pointe. Maintenant, vous pouvez être inspiré par tout ce qui vous entoure. Achetez votre Kia Seltos dès aujourd'hui, parce que le meilleur moment, c'est maintenant. Kia. Du mouvement vient l'inspiration. Il y a toujours quelque chose qui arrive quelque part. Heureusement, il y a assurance auto et habitation. Il y a toujours quelque chose qui arrive quelque part. Il y a pas! Heureusement, il y a, il y a assurance auto et habitation. Il y a pas! Finlux, la plus grande marque d'électro-ménager d'Europe, Vestel. Maintenant, au Canada, avec sa ligne exclusive de qualité. Une gamme complète qui répond à vos besoins. Finlux, disponible chez EconoPlus et bientôt dans toutes les grandes bannières. Les véhicules électriques Nissan font bien plus que rouler à l'électricité. Ils réinventent le mouvement. Ils vous poussent à aller encore plus loin. Ils vous propulsent vers l'aventure. Faites de chaque escapade un moment énergisant. Nissan a parcouru des milliards de kilomètres en mode électrique. Résultat, ces véhicules ne sont pas simplement électriques. Ils sont électrisants. Une décennie de reportages qui ont fait changer les choses. Moi, je n'y ai pas vu de conflit d'intérêt. J'ai visé les arrêts. Avez-vous de l'argent qui appartient au Québec? Oui! Une émission spéciale sur les 10 ans du Bureau d'enquête. Vendredi, 21h30. Environ 16 000 clients d'Hydro-Québec sont toujours sans électricité ce soir. La plupart dans la grande région de Montréal. Pour certains, il s'agit d'une sixième soirée à la chandelle. La frustration se fait d'ailleurs sentir chez plusieurs sinistrés. Mais Hydro-Québec demande à tous un peu plus de patience, surtout dans les régions boisées et difficiles d'accès. On sait que les nuits sont fraîches. On sait que c'est difficile sur le moral des troupes. Ce qu'on dit aux gens, c'est ne baissez pas les bras. Nos équipes arrivent tôt ou tard. On vise toujours d'avoir rétabli la vaste majorité ou la presque totalité de nos clients d'ici la fin de la soirée. Par contre, il restera certaines pannes peut-être un peu plus complexes où les dégâts sont plus importants ou encore dans des régions un peu plus isolées qui seront complétées probablement demain. Si vous faites partie des gens qui hésitent encore à commencer un projet de rénovation domiciliaire ou autre, cette année pourrait être la bonne. D'un côté, emprunter coûte plus cher, oui, en raison de la montée des taux d'intérêt. Mais de l'autre, le prix de certains matériaux de construction a diminué au cours des derniers mois. Et les calendriers des entrepreneurs sont aussi moins remplis. Alors, est-ce le moment de se lancer? Voici le reportage de Josée Lagagnère. Jeannot transforme son rêve en réalité en aménageant son camion pour le rendre habitable et voyager. Il va y avoir un comptoir, hébillé, lavabo. Comme dans le cas de rénovation résidentielle, l'homme est bien conscient que la hausse des taux d'intérêt n'est pas favorable. Mais il tente de sauver sur les coups autrement. Bien, c'est ça. C'est le faire soi-même, carrément. Écoute, un camion comme ça, aménagé en campeur neuf, ça frise le 200 000 $. Si les taux d'intérêt sont élevés, le coût de certains matériaux de construction est lui cependant en baisse. Ce qui peut aussi aider ceux avec des projets de rénovation. Après avoir atteint des sommets avec la pandémie, le prix moyen du madrier de 2 par 4 est passé de 5,52 $ en juin de l'an dernier à 3,22 $ en mars cette année. Une diminution de 42 %. Pendant ce temps, le prix de la feuille de contreplaqué a lui baissé de 31 %. Présentement, c'est vraiment plus les produits forestiers, comme on disait, contreplaqué, l'asponette, le bois. Mais c'est sûr que nous, on s'attend que oui, ça va baisser. Parce que tout ce qui est à base d'aluminium, d'acier, le prix aussi a baissé. Pour tous les autres qui ont besoin de rénover, qui en plus n'ont pas besoin d'emprunter, les conditions sont excellentes. En plus de la baisse de prix sur certains matériaux, le consommateur peut aussi tirer avantage plus qu'avant à demander des soumissions à plus d'un contracteur s'il fait faire ses travaux. Habituellement, mes soumissions, c'était pratiquement un pour un. Je faisais une soumission, j'avais la job. Maintenant, je vois, c'est quotidien qu'on est 3 à 5 soumissionnaires pour la même job. Devant cette nouvelle réalité, le contracteur a dû s'ajuster. Il faut couper les prix un peu, jouer avec le taux horaire, prendre un peu moins de marge sur les matériaux, puis plus compter. Les baisses importantes des mises en chantier résidentiel des derniers mois expliquent en bonne partie la plus grande disponibilité des contracteurs. Mais il y a également une tendance à la baisse du nombre de projets de rénovation. Avec les taux d'intérêt qui augmentent, on s'attend à ce que ça ralentisse un petit peu. Et on pense qu'en rapport au record qu'on vient de connaître en 2022, on aura une baisse d'à peu près de 10 % des dépenses de rénovation. Mais le marché de la rénovation, comme bien d'autres, demeure toujours difficile à prédire. Joselagagnard, TVA Nouvelles, Québec. Le beau temps semble bien installé au Québec, au grand plaisir des touristes, mais aussi des hôteliers pour qui la saison s'annonce très bonne cette année. Sous-titrage Société Radio-Canada Voici le nouveau Poulet Big Mac, offert pour une durée limitée. Interrompu par des yeux secs, obtenez un soulagement rapide avec les gouttes oculaires HydraSense. Conçus avec un lubrifiant de source naturelle. Les gouttes oculaires HydraSense. Les véhicules électriques Nissan font bien plus que rouler à l'électricité. Ils réinventent le mouvement. Vous poussent à aller encore plus loin. Et vous propulsent vers l'aventure. Faites de chaque escapade un moment énergisant. Nissan a parcouru des milliards de kilomètres en mode électrique. Résultat? Ces véhicules ne sont pas simplement électriques. Ils sont électrisants. La perte auditive est un phénomène normal. Bien entendre à nouveau. Ça change tout. Pour obtenir un dépistage auditif sans frais, visitez groupeforget.com. ÉconoPlus, des magasins partout au Québec et des prix imbattables. Profitez de rabais allant jusqu'à 50 %. Vous déménagez? On entrepose vos achats gratuitement. En plus, nous payons les deux taxes. Financement facile. Économique, écologique. C'est ça, ÉconoPlus. On a combien de temps déjà à faire redoubler nos assurances au centre d'achat? Au moins deux heures. Le monde a changé. Avec Sonnet, achetez votre assurance habitation et auto en ligne en seulement cinq minutes. Visitez sonnet.ca dès aujourd'hui. En attendant l'autobus au coin de casse-grince-inviateur, Vincent a découvert son côté d'équipeur. C'est exactement là qu'il a réalisé que des vêtements secs, c'est le fun. Bienvenue chez l'équipeur, Vincent. Tirez-vous une bûche. Les pourvoiries du Québec ont plus de 330 histoires à vous raconter. Les pourvoiries du Québec, généreuses de nature. Votre peau, sensible et imprévisible. Le gel hydratant à l'avoine Avino Calm & Restore, à base d'avoine prébiotique pour les peaux sensibles comme la vôtre, fait plus que nourrir votre peau. Il en renforce aussi la barrière d'hydratation. Avino. Le congé Pascal marque traditionnellement le début de la saison estivale pour les hôteliers de Québec. Et la première fin de semaine n'a vraiment pas déçu. Alors que la plupart des hôtels ont affiché des taux d'occupation très élevés. Il est du canne. Qu'ils soient originaires d'ici... Je viens de Montréal. Je viens de Sherbrooke. ... ou d'ailleurs... We are from Cancun. We are original from India. Les nombreux touristes qui ont convergé vers Québec pour le long week-end de Pâques s'entendent tous sur une chose. Très joli, très joli, Québec. Une beauté qui attire. Les hôteliers de la région de Québec ont affiché jusqu'à 95 % d'occupation pendant la fin de semaine. Des données aussi élevées que pendant les meilleures années prépandémiques. Mais pour plusieurs lundis, c'était l'heure du départ. On est arrivé samedi puis on repart aujourd'hui. C'était le fun, il y avait beaucoup de monde quand même. Il y a plein de petits magasins, shopping. C'est plus spécial, c'est touristique aussi. Surtout les magasins. Le Pâques, c'est un peu le début de la saison estivale. Pour le directeur général de l'Association hôtelière de la région de Québec, Alupa-Clarke, c'est un retour en grand nombre. Les touristes dans les rues de Québec s'annoncent prometteurs pour la suite. On a maintenant des outils de prédiction pour voir un peu qu'est-ce qui se passe dans les livres de réservation des hôtels. Et puis on a des réservations pour 45 % en juin. Et même du 45-50 % pour septembre, octobre. En ce lundi de Pâques sur la terrasse du Frey, on peut entendre de l'anglais, de l'espagnol et parfois même du français de personnes qui proviennent de Montréal qui ont voulu fuir la panne d'électricité. On a manqué d'électricité pendant quelques jours à Montréal et on a décidé de venir à Québec. Les dernières nouvelles, hier soir, il n'y avait pas d'Internet. L'électricité, oui, mais pas d'Internet. On repartait quand même et on se croise les doigts, c'est ça? Oui. Et d'autres comme Georgia et Rob qui vivent à Londres ont choisi Québec pour leur lune de miel. On est très heureux que les gens choisissent Québec, une des plus belles villes au monde. Donc des bonnes fins de semaine comme ça, on s'est bienvenus. Québec, une destination choisie pour sa différence. Et l'éducative à Nouvelles, Québec. Les nouvelles sont excellentes à la météo, Émilie. Ça fait tellement du bien, Raymond. On a des températures qui vont continuer dans cette lancée de douceur. Peut-être quelques nuages au portrait qui vont s'ajouter pour mardi, mercredi avec quelques précipitations. Je vous en parle dans un moment. Il y en a qui disent qu'elle vit là-bas, là, en plein cœur de la ville. J'ai entendu dire que la nuit, elle sortait à la recherche de nourriture. Il paraît qu'elle peut transporter deux kayaks direct sur son dos. Elle faisait des gros sons. Personne ne peut trouver de stationnement les jours de match. Mais elle, elle est capable. La toute nouvelle Crosstrek de Subaru. La vraie légende urbaine. Vous êtes unique. Et votre café Starbucks devrait être à votre image. Que vous aimiez votre café, délicieusement velouté, riche et crémeux, ou parfaitement équilibré, Starbucks à un café, c'est pour vous. Chez Domino's, combiner des pizzas moyennes et des accompagnements pour 8,99$ chaque heure. Parfait pour les soirées pizza et gâteau au chocolat, qui virent en soirée pâte et pain cheesy, ou bien en soirée, on va avoir besoin d'une plus grande table. Domino's, la pizza avant tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ceci est un matelas Tempur-Pédic. Il est conçu pour faire des douleurs, choses du passé. C'est le moment idéal pour essayer le matelas classé numéro 1 en satisfaction des clients par J.D. Power. En ce moment, à l'achat d'une base réglable Tempur-Pédic, obtenez 15% de remise sur une carte promo Dormez-vous. Dans un monde où on préfère jeter au lieu de réparer, nous, on va garder votre tout sur la route. Le plus longtemps possible. Bumper to Bumper. Longue vie à votre taux. La peau sèche requiert un peu plus de soins. Alors, traitez-la aux petits soins avec la lotion hydratante quotidienne Avino à base d'avoine prébiotique nourrissante. Éprouvée en clinique, elle hydrate la peau sèche toute la journée. Essayez aussi notre formule visage. Les Canadiens de Montréal ont annoncé aujourd'hui leur nomination pour le trophée Bill Masterton, qui est remis à chaque année au joueur le plus persévérant de la Ligue nationale. Il s'agit cette année de l'attaquant Alex Belzile. Après avoir disputé plus de 400 matchs dans les circuits professionnels, il est parvenu cette année à marquer son premier but dans la LNH. On se souviendra que l'an dernier, c'est Carey Price qui a remporté le trophée Bill Masterton. La météo, une présentation de Calinette. Toujours à votre service. Vaux temps, mauvais temps. Donc, des températures qui s'annoncent très confortables cette semaine, Émilie. Oui, puis on pourrait même aller chercher plus 20, plus 21 degrés cette semaine dans le sud de la province, mais vers le centre et l'est. Vous n'êtes pas en reste. Température tellement confortable. C'est sûr que ça va accentuer la fonte de neige. Ça va se passer assez rapidement cette semaine. Ça pourrait par moment, et selon les régions, augmenter le niveau des rivières. On va surveiller ça de près. Et dans un autre sens, on n'attend pas nécessairement beaucoup de pluie. Alors, ça va nous aider pour le ruissellement qui pourrait arriver avec la fonte de neige. On va voir quand même quelques nuages cette semaine qui vont nous apporter de faibles précipitations. Mais comme on le voit vers le centre-l'est du Québec, surtout dans le nord de la province, où chez vous, évidemment, ça tombe encore sous forme de neige. Mais les températures qui vont continuer dans cette douceur pour les prochaines journées. Et il y a des zones vraiment isolées où on s'attend à avoir quelques précipitations. Donc, demain, un petit peu plus nuageux. On va le sentir alors que les températures pourraient quand même atteindre 17 degrés en Estrie. 12 à Saguenay. Oui, les nuages vont être dominants chez vous, Saguenay-Rac-Saint-Jean, tout au cours de la journée. Vous attendez des précipitations. Ailleurs, on parle de possibilités. Québec, c'est au cours de l'avant-midi, mais ça va rester nuageux. Chez vous, en avant-midi aussi, pour les secteurs, je vous dirais, qui sont sur la rive sud du fleuve jusqu'à la péninsule gaspésienne. Alors que ceux qui sont situés sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent, ça va être principalement au cours de l'après-midi. Température très douce pour la journée de mercredi, encore nuageuse, mais on va voir les températures qui augmentent pour l'Est du Québec. Ça se dégage pour le centre de la province. Et par la suite, c'est à ce moment-là qu'on va avoir des températures encore plus élevées. Jeudi, vendredi, samedi à Montréal. Et tant de jours comme de nuit, les températures vont rester au-dessus du point de congélation. Alors que oui, on va demeurer au-dessus des normales de saison. Pour la région de Québec aussi, remarquez qu'on a un moins d'eux attendus pour se rendre à jeudi. Mais vous allez avoir chez vous aussi beaucoup de soleil. Merci, Mili. Plaisir. Et ça complète cette édition du TVA Nouvelles en ce lundi 10 avril. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Je vous rappelle que vous pouvez suivre l'actualité en direct 24 heures sur 24 sur TVA Nouvelles.ca. Passez une excellente fin de soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada